Bonjour, je m'appelle Catherine Berdomé, j'ai été professeure de lettres et journaliste et documentaliste et j'ai écrit un roman historique qui s'appelle les larmes de cuba et qui reflète la condition des esclaves au 19e siècle à cuba et également l'émigration basco-béarnaise à la même période. Le roman se situe, il débute en 1839-1840 et il se termine avec l'indépendance de cuba en 1868. A l'époque, les esclaves suivaient le code noir espagnol, qui s'appelle le code carolin et donc on va voir leur vie dans une plantation de café qui a été montée et défrichée, construite par un émigré béarnais qui a quitté son pays pour faire fortune et également pour, en fait, pouvoir épouser sa promise qu'il a laissée au pays enceinte alors qu'elle n'a que 15 ans. Les esclaves ne sont pas présentés uniquement comme des victimes, ce qui est assez courant dans les romans sur l'esclavage. Au contraire, ce sont des personnages qui se battent. Donc il y a un nègre fugitif qui s'appelle Pablo qui est particulièrement révolté et il va s'enfuir à trois reprises et à la fin, il se bat pour sa liberté dans le cadre de la guerre de l'indépendance de Cuba. Il y a deux femmes principales. La première, c'est la Promise, qui donc est enceinte à l'âge de 15 ans et qui va devenir une paria dans son village parce que c'était pas du tout ennemi au 19e siècle. Et elle attend son grand espoir le retour de l'émigré à Cuba. D'autre part, il y a l'esclave, enfin, il y a plusieurs esclaves, mais il y a une esclave particulièrement qui s'appelle Salomé. Et cette esclave, elle est dans la plantation de café du personnage principal et elle subit un viol. Alors les viols, à l'époque, étaient courants évidemment sur les plantations. Donc on va assister dans le roman à plusieurs viols d'esclaves. Alors elle, donc, elle subit un viol et son maître, le personnage principal, la console et elle devient sa maîtresse. Les planteurs sont présentés sous plusieurs aspects. C'est-à-dire, il y en a un qui est particulièrement cruel et pervers, qui viole les esclaves, qui les considère comme des meubles des animaux. Bon, ils sont divers, les planteurs, il y en a des plus sympathiques que d'autres. C'est-à-dire que le récit est en français, mais les béarnais parlent avec... Leur langage est émaillé de mots de patois béarnais et les esclaves, leur langage est émaillé de mots créoles. Donc il y a trois niveaux de langage. Voilà. Ce qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est que j'ai des ancêtres bascou-béarnais et qu'il y en a un qui a émigré à Cuba. Et donc j'ai probablement aussi des cousins cubains. La première part qui est élevée à Cuba La deuxième part qui est au 15 mai de la ville, c'est l' comply, c'est l'un qui aeté de mots créoles, leur langage est émigré, c'est d'un sens, vers, l'un qui a été émis. C'est-à-dire que les gens ne sont pas émigrés. À la deuxième part qui est des ancêtres bascou-béarnais et la deuxième part qui est un businessman. C'est-à-dire que j'ai des ancêtres bascou-béarnais et la deuxième part qui est de l'un ».